Salut ! J'espère que cette vidéo ne subira pas le même bug que la précédente lors de sa publication. Vidéo dans laquelle je vous parlais de cette hypothétique iPhone LCD de 6,1 pouces censée être moins chère. Si vous l'avez loupé, le lien s'affiche en haut et je la glisse aussi dans le descriptif de la vidéo. Ceci étant dit, parlons un peu de ce cher Honor 10 qui a été récemment présenté en Chine avant sa prochaine présentation à Londres. Croisez un Huawei P20 Lite et un Huawei P20 et vous obtenez un Honor 10. Bon c'est peut-être réducteur mais c'est un peu ça. Ce smartphone a été présenté en Chine pour une sortie prévue pour eux le 27 avril. Il faudra par contre attendre le 15 mai pour savoir si le modèle chinois est intégralement similaire au modèle européen. Ou s'il y a des petites modifications pour notre marché. Même si on n'est jamais à l'abri de surprises, ce smartphone qui sera présenté à Londres sera forcément calqué sur celui présenté en Chine. Alors à quoi ressemble ce très attendu Honor 10 ? Déjà comme je vous le disais d'un point de vue design, il est relativement proche de celui des Huawei P20 récemment présentés. Enfin sur la face avant du moins. Pas étonnant car je vous rappelle que Honor est une marque développée par Huawei. Donc sur cette face avant on retrouve une encoche en haut d'un écran 19 neuvième de 5,84 pouces. Et un bouton d'accueil physique renfermant le lecteur d'empreintes en bas. C'est au dos que ça change un peu. Le double capteur photo qui n'est cette fois-ci pas certifié par Leica est de nouveau horizontal avec le flash à côté. Le dos du produit est on dirait en vert et de nouvelles couleurs font leur apparition. Des couleurs dégradées un peu à la manière du violet bleu qu'on retrouve à l'arrière du P20. Sauf que là c'est un peu plus l'inclinaison qui fait le dégradé de couleurs. Elles sont d'ailleurs encore plus pétantes. Vous avez du bleu violet, du vert rose, du gris et du noir. C'est très flashy et très brillant. Du côté de la fiche technique on retrouve notre cher processeur Kirin 970, celui du P20. Donc avec toute la partie intelligence artificielle qui va avec. Pour la reconnaissance de scènes en photo ou d'objets. Vous aurez un écran 19 neuvième de 5,4 pouces LCD Full HD. Dimension de celui qu'on retrouve sur le P20 Lite. Le smartphone sera vendu de base aussi avec 6Go de RAM. Donc l'ensemble risque de carrément bien tenir la route. Concernant le stockage on aura le choix entre deux modèles. Un modèle à 64Go et un modèle à 128Go non extensible. Bah oui on peut pas tout avoir. Il y a un lecteur d'empreintes à l'avant comme je vous le disais dans le bouton d'accueil. Une batterie de 3400 mAh qu'on retrouve sur le P20 aussi. Et qui devrait offrir une très bonne autonomie à ce Honor 10. Sinon il sera sous Android 8.1 Oreo. Il aura le Bluetooth 4.2 donc pas encore de Bluetooth 5. Un port USB-C et une prise jack. Attention ! Et oui ceux qui ne peuvent pas s'en passer seront vraiment contents. La prise jack est de retour. Pour ce qui est de la partie photo on a les désormais très classiques double capteur photo à l'arrière. Le principal de 16 mégapixels. Et le second monochrome de 24 mégapixels. Avec ouverture 1.8 pour les deux. Ce qui nous permettra normalement de faire des photos quand même en basse luminosité relativement intéressantes. Et sur la face avant on a un capteur photo de 24 mégapixels avec une ouverture F2. Notez quand même que ce capteur permettra d'avoir de la reconnaissance faciale. Et donc de déverrouiller votre smartphone avec. Pour ce qui est du prix les amis c'est là que ça pourrait tabasser. Le Honor 10 sera vendu en Chine pour un prix converti de 334 euros pour le modèle 64 gigas. Et de 386 euros pour le modèle 128 gigas. Attention ça ne veut pas dire qu'ils seront commercialisés à ce prix là en France. Mais on peut quand même constater que c'est moins cher pour le premier prix que ça ne l'était pour le Honor 9. Qui lui était vendu pour un prix converti de 355 euros. Et 395 euros par contre pour le modèle haut de gamme. Et oui ! Le Honor 9 coûtait au lancement 429 euros. Donc ce modèle 10 pourrait très bien coûter entre 400 et 450 euros. Le prix risque d'être relativement proche de celui du Honor 9. Peut-être le même d'ailleurs 429 euros. Ça serait vraiment pas mal. Quoi qu'il en soit même à 450 euros il sera toujours 200 euros moins cher que le P20. C'est vraiment un produit intermédiaire entre le Huawei P20 et le P20 Lite. Même s'il est quand même plus proche du P20. Ça en fait vraiment un smartphone avec un excellent rapport qualité prix. C'est très agressif même. De quoi faire de l'ombre au prochain OnePlus 6 qui ne risque plus de tarder à arriver. On verra. Tout dépendra bien sûr de la tarification de ce dernier. Dites-moi dans les commentaires si vous attendez de pied ferme ce Honor 10. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501